... Bonsoir, bonjour Jefferson Desport et bonjour Xavier Sotage. Bonjour Jean, bonjour à tous. Dans l'ordre, non pas d'apparition à l'écran, mais de lecture de la couverture. Quand on est assez inconscient pour accepter de présenter un ouvrage co-signé par deux excellents journalistes politiques, les véritables Woodward et Bernstein du Sud-Ouest, vous avez remarqué que je n'ai pas dit d'Avey, l'homme de la vie politique locale bordelaise. On a intérêt à préparer ces questions et à reprendre ces fiches. Et vous pouvez me croire que c'est ce que j'ai fait en préparant la rencontre d'aujourd'hui. Il y a exactement 931 jours, 931 jours. Je vous rassure, je vous aime bien, mais je ne les ai pas comptés. Il y a des sites internet qui font ça très vite maintenant. Le 11 septembre 2020, très exactement, nous étions tous les trois sur cette même scène de la station aux zones de nos amis la librairie Mola pour présenter votre précédent opus. Premier ouvrage, d'ailleurs, signé de vous deux et intitulé La chute de la maison Juppé, publié au bord de l'eau dans une excellente collection, disons-le, au sein de cette belle maison d'édition. Cette fois-ci, vous avez regagné votre maison mère, si j'ose dire, des éditions Sud-Ouest, et vous nous offrez une sorte de bilan diagnostique absolument passionnant, à mi-parcours du mandat de Pierre Urmic, élu maire de Bordeaux, le dimanche 28 juin 2020, lors d'une élection historique, je mets entre guillemets, pour reprendre les mots du bandeau de couverture de votre premier livre. Ma première question ne va pas porter précisément sur un point de votre livre, mais plus sur une question de méthode de travail. Vous connaissez parfaitement la vie politique locale, tous les acteurs, leurs relations, leurs histoires individuelles et collectives. Ça a certainement pu faciliter votre travail, mais paradoxalement, ça n'a peut-être pu aussi un peu le compliquer. Alors, expliquez-nous comment on fait. Est-ce qu'on n'est pas amené à modifier un peu ces analyses quand on écrit un ouvrage comme ça ? C'est un autre exercice chroniqué dans les colonnes de votre quotidien préféré et d'une autre, la vie politique, à travers des articles forcément courts. Est-ce que c'est plus facile ou plus difficile ? En fait, la question dans la question, c'est cette relation aux politiques qu'on peut avoir, surtout quand on les fréquente, pas quotidiennement, mais régulièrement. Oui, c'est une ligne de crête, on le sait. C'est tout le rapport de maintenir et de situer la bonne distance. Évidemment, il y a le flux de l'actualité quotidienne et l'intérêt de cet exercice, ce pourquoi, en tout cas, on s'est lancé dans cette aventure, c'était aussi pour aller précisément un peu au-delà du commentaire de l'actualité chaude, un peu au-delà de l'événement. Et c'est toujours très intéressant de relire un même événement à 3, 6 mois, 9 mois, 12 mois, ce qui donne des éclairages radicalement différents. Et très vite, enfin, voilà, vous l'avez dit, on a écrit La chute de la maison Juppé, qui était quand même un temps de bascule historique pour cette ville, vraiment, enfin, un cataclysme, on peut le dire, à la surprise générale. Et Pierre Urmic le raconte assez bien, au fond. Lui-même est incroyablement surpris de se retrouver là, dans cette position de maire. Et on a voulu à la fois explorer les événements, les relire un peu à postériori, ce qui nous a conduits, au fond, à éclairer les facettes d'un personnage, au fond, assez nébuleux. Certes, ça faisait 25 ans qu'on le connaissait, dans un rôle un peu caricaturé, caricatural d'opposant. Et c'était d'aller au-delà de ces représentations que résume assez bien l'affaire, l'affaire, le sapin Gaït. Jefferson a un mot de compte. Oui, en fait, c'était... Autant La chute de La maison Juppé, c'était évident à écrire, parce que là, on était dans le récit de la campagne, dans les coulisses. On avait très envie de faire la suite, mais il nous fallait de la matière. Donc, il a fallu des éléments déclenchants pour le faire. Et en fait, il a fallu trouver un fil rouge pour avancer dans ce portrait, parce que ce n'est pas un bilan de l'activité, c'est un portrait à l'épreuve des faits. Et ce que disait Xavier, c'est qu'effectivement, Pierre Urmic, on le connaît depuis 25 ans. Tous les journalistes qui sont à Bordeaux l'ont vu dans son costume de posant et on l'a vu apparaître sous un nouveau jour, celui de mer. Il fallait essayer de saisir ça et il nous fallait de la matière. Plusieurs événements ont fait office de déclencheur. Et après, on s'est lancé avec un peu plus de recul. On a vu qu'on avait de la matière, on avait une trame et on commençait à trouver une direction. Et l'idée, c'était justement de trouver cette direction pour ne pas tomber dans une espèce d'inventaire ou de catalogue. Ce n'est pas du tout le sujet. Et Xavier parlait du sapin et on va en parler parce que c'est notre bandeau, l'homme derrière le sapin. Et nous, quand on a eu plusieurs éléments, plusieurs marqueurs forts des premiers mois de cette mandature, on a dit, OK, on peut faire un livre, on peut aller gratter, on peut aller voir derrière. On va aller plus loin que le cliché, plus loin que le commentaire, plus loin que l'actu. On va aller derrière. On va rentrer dans le propos puisque sur la quatrième de couverture, alors je ne sais pas si c'est vous-même ou si c'est votre éditeur, peu importe, on lit, je cite, pour comprendre, c'est ce que vous venez de dire tous les deux, pour comprendre les différentes prises de position du maire Pierre-Urmique, il faut comprendre l'homme, sa formation intellectuelle, ses combats, ses racines, ses convictions. Qu'est-ce que vous avez découvert sur Pierre-Urmique en faisant votre travail que vous ignoreriez depuis 25 ans que vous le croisez ? C'est une excellente question. C'est ce qu'on apprend aux étudiants quand ils veulent gagner du temps. Maintenant qu'on le sait, il faut juste reboucler pour savoir ce qu'on ignorait. À vrai dire, on savait peu de choses de Pierre-Urmique. On savait assez peu de choses. Parce que le personnage est assez secret. Oui, il est même cloisonné, on peut le dire, assez cloisonné et assez, il le dit très bien, dans une sobriété, même des sentiments et même une sobriété dans la manière de se livrer, de se présenter au monde. Nous, on l'a connu comme, c'est une image qu'on a employée. Pierre-Urmique, ça a été longtemps, on l'a perçu de cette manière-là, comme un joueur de tennis du dimanche qui allait échanger quelques balles contre Alain Juppé une fois par mois en conseil municipal et qu'il faisait de manière assez valeureuse et de manière même assez insolente, assez bravage puisqu'il avait quand même cet art et cette capacité à faire sortir Juppé de ses gonds. Ce qui n'était pas le plus difficile. Ce qui n'était pas hyper difficile. Il le faisait bien. Il avait un vrai salon pour... Il faisait Pierre-Urmique. Pas du tout, mais il savait précisément appuyer là où il était. Et au fond, on le connaissait comme ce... Alors évidemment, il a une carrière d'avocat, il a une vraie... Enfin voilà, il a un itinéraire et il a un ancrage bordelais. Pierre-Urmique, c'est un vrai bordelais. C'est l'ingratitude de l'opposition. Qui connaît les opposants dans une mairie quelle qu'elle soit ? C'est difficile d'exister en tant qu'opposant. On est dans l'ombre, c'est vraiment l'ingratitude suprême. Vous êtes élu, mais on ne vous connaît pas parce qu'effectivement, vous n'avez pas de moyens de gestion, pas de moyens de décision. Vous êtes dans l'ombre. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est obligé d'aller chercher ce qu'il y a derrière et qui il est. Et c'est son élection qui fait qu'il faut s'intéresser à lui parce qu'au fond, on ne le connaît pas. Et tout l'intérêt de ce livre, c'est d'aller raconter tout ce sur quoi on est passé pendant toutes ces années. Alors pour répondre à votre question, Jean, il y avait quelques éléments qu'on a pu creuser. Il y a une matrice basse chez Pierre-Urmique. Justement, il vous dit au tout début du livre, cette réflexion que j'ai captée, il dit « Je suis bordelais tous les jours et basque pour toujours. » Ça m'a rappelé, vous allez voir, je ne sais pas si vous... Ça m'a rappelé une réflexion de Michel Saint-Marie dans le livre d'entretien que j'avais fait avec lui où Michel Saint-Marie disait « On parle des basques de l'intérieur. Moi, je suis un basque intérieur. » Xavier est basque. Donc moi, je vais le laisser avancer sur ce terrain-là parce que ce n'est pas utile avec tout le respect que je vous dois, M. Sotras. Vous me promettez que vous n'allez pas vous... Moi qui suis un pauvre du Nord. Je suis basque, encore une fois. Je suis bordelais tous les jours et basque pour toujours. Ça veut dire quoi ? En tout cas, est-ce que c'est inhérent au basque ou pas ? Il y a quelque chose de l'appartenance. Évidemment, il y a un attachement à cette terre. Après, je ne vais pas vous faire une géographie entre le pays basque intérieur et la côte, mais néanmoins... Lui, c'est Saint-Palais, c'est ça ? Là, on est vraiment à l'intérieur du pays basque. On est vraiment dans un pays de culture, de tradition. Paradoxalement, Pierre Hermique nous le dit dans le livre, ses sœurs parlent basque. Lui n'a pas été élevé en basque. Ses sœurs parlent, rêvent en basque. On parlait en basque à la maison, sa mère aussi. Et en fait, la basquitude, on le devient, mais Pierre Hermique, en tout cas, en hérite. Donc oui, il y a cet ancrage, il y a ce territoire. Et en fait, parce qu'on reboucle un petit peu son itinéraire, Pierre Hermique, au fond, part très vite au pensionnat dans toutes les familles. À Bayonne. À Bayonne, oui. Une école dure. Oui, oui, oui. Il est dit. Un pensionnat catholique. Mais c'est là où la bourgeoisie, on voit ses enfants pour étudier, faire de bonnes études. Là, il se révèle son caractère un peu rétif, un peu insolent, parce qu'il a vraiment quelque chose de très insolent. Et au fond, enfin, Pierre Hermique n'a pas vraiment vécu ce pays basque, mais il en garde néanmoins un attachement. Et c'est drôle, un de ses premiers voyages à l'étranger en tant que maire, ça a été de partir à Bilbao, comme pour souligner une espèce de lien. Et après, à l'épreuve des dossiers, alors on en parle un peu, mais à l'épreuve du dossier de la LGV, il est ravi d'aller chercher de trouver le maire d'Iroun. Il reçoit d'ailleurs des coups de fil le soir dans une élection de maire basque. Le lendemain, c'est là où c'est intéressant, parce que vous disiez tout à l'heure, Jean, qu'est-ce qu'on ne connaissait pas ? Ça, précisément, on ne le connaissait pas. Les premiers médias qui appellent Pierre-Euramite le lundi matin, à part le sud-ouest qui l'a suivi dans toute la nuit de cette campagne, tout ce second tour, mais le lendemain matin, ce sont les médias basques qui appellent le premier et des élus des Pyrénées-Atlantiques qui lui passent un coup de fil. Quelles que soient les options politiques, d'ailleurs. indépendants des options politiques. Jean-Jacques Lasserre, président modem du département des Pyrénées-Atlantiques. Et eux se souviennent qu'il y a maintenant un maire basque à Bordeaux. Ce qu'on ne perçoit pas forcément ici, même autour de la place de la mairie, personne ne se souvient qu'il est né à Saint-Palais. Personne ne le sait presque. Parce que Chaban, même s'il avait sa maison d'ascin qui était refourée tous les week-ends et s'il tapait la balle à Chantaco avec parfois François Mitterrand, c'est pas le même pays basque. C'est pas le même pays basque de la côte, du tout. On est là dans un pays basque beaucoup plus austère, rural, traditionnel. Donc ça, ça fait partie vraiment du personnage germique. Il faut l'avoir à l'esprit parce que quand Xavier parlait aussi de sa jeunesse où il révèle un caractère particulièrement opiniâtre, c'est quelque chose qui va se révéler dans les premières semaines de son mandat. C'est quelqu'un qui a une culture assumée du bras de fer, qui dit non dès le premier. On va y venir parce qu'après on va voir comment il fait de la politique. Mais tout ça, ça vient aussi de là-bas. Je voudrais qu'on reste sur la dimension familiale. On ne va pas faire de la psychanalyse de comptoir. Mais on apprend... Un peu quand même. Il est un peu tôt. Non, non, parce que ce n'est pas du tout le propos. On n'y est pas allé. Justement, vous n'êtes pas allé là-dedans. Mais ce que vous dites, vous exposez les faits. Il y a une figure écrasante, c'est celle du père quand même. Au point, le livre s'ouvre là-dessus, donc on ne peut pas ne pas le dire, qu'il met les chaussures de son papa qui est décédé en 2020 quand il va prononcer un discours à l'Assemblée Générale de l'ONU, Pierre Hurmique, alors que les chaussures, si j'ai bien compris, font deux pointures de moins que ses pieds. Trop petites, oui. Voilà. Donc, bravo, quelque part... C'est un hommage. Je mets les pas dans les pas de mon père, etc. Alors, c'est une famille étonnante, du côté paternel. Et je pense que ça aussi, ça se joue dans la... Y compris dans le rapport de Pierre Hurmique à la politique, parce que c'est une famille très politisée, sauf le père, justement. Sauf le père. Racontez-nous ça. Oui, en fait, c'est assez curieux, mais ce qu'on découvre dans le livre, ce qu'on raconte, et puis vous le lirez, mais les grands-parents sont très politisés au point d'exaspérer... Grands-parents paternels. Grands-parents paternels au point d'exaspérer le père de Pierre Hurmique qui les quitte fâchés après ses études de médecine et qui part s'installer aux Pays-Basques et il ne les reverra jamais. Et Pierre Hurmique ne connaît pas ses grands-parents. Parce qu'ils habitaient Caudéran, c'est ça ? Voilà. Je précise Jefferson. C'est qu'ils avaient monté une espèce de phalanstère du côté de Caudéran. Les grands-parents Hurmique... On est dans les années 30, là. On est dans les années 30. Ils reçoivent des républicains espagnols. Ils reçoivent des républicains espagnols. Ils sont très engagés. Et Trotsky ? Et Léon Trotsky, un jour, vient... Le grand Léon. Le grand Léon Trotsky qui est en exil, qui a les tueurs de Staline aux trousses avant qu'il traverse l'Atlantique. Il est passé à Saint-Palais-sur-Mer, on le sait. Et il passera une nuit chez Hurmique. Et Poutou le savait, ça ? Non. Non, manifestement pas. Il va l'apprendre en lisant le livre. Et c'est Pierre Hurmique qui rapporte les propos du père où le grand-père Hurmique, lui, est devenu allergique à la politique. Et alors, après, on y viendra. Mais oui, c'est Pierre Hurmique qui raconte et qui cite son père en disant Trotsky m'a dit de bien travailler à l'école. Et c'est probablement ce qu'il a dit de plus intelligent dans sa vie. C'est très drôle, ça. Voilà. Et voilà. Et donc, Lucien Hurmique, puisqu'il s'appelle Lucien, le père de Pierre Hurmique, est un type qui est vraiment allergique à la politique. C'est un médecin, un médecin, même un médecin un peu qu'on appelle pas le médecin des pauvres, mais c'est vraiment le médecin de campagne. Non, c'est un vrai... Dr Schweitzer, Pierre Hurmique. Voilà, c'est un vrai docteur Schweitzer qui parcourt des kilomètres et des kilomètres et qui s'inscrit dans ce Pays basque intérieur et le nier de tout, qui s'inscrit dans... C'est un médecin militant qui commence à œuvrer dans les monastères, qui court de ferme en ferme et qui parvient à faire un véritable exploit, c'est-à-dire qu'il monte une clinique associative à l'époque. L'objectif étant d'offrir une offre de soins à ces pauvres habitants de l'intérieur du Pays basque qui sont obligés de se taper 2h, 2h30 de route pour aller au grand hôpital. Donc, il marque ce territoire et le format est associatif. Donc, voilà, c'est un homme qui fédère. Et en plus de ça, le grand-père, enfin, Lucien Hurmique, ce médecin volant quasiment, très engagé, très impliqué, évidemment, c'est une figure incontournable, est un grand historien également de l'histoire de la Navarre. Vous savez que, enfin, voilà, il y a les trois provinces basques, il y a une communauté autonome de Navarre. Ils sont basques aussi, avec une histoire un peu singulière par rapport aux autres basques. Bref, c'est très compliqué, cette affaire. Mais voilà, qui est aussi une figure de la culture et de l'identité locale basque. Voilà. Mais il a une aversion profonde pour la politique et dans un curieux effet miroir, Pierre Hormique en a fait sa vie. Voilà. Et ils n'ont jamais parlé de politique. Donc, c'est assez curieux, mais ça fait partie des traits de famille. Et là encore, il fallait aller là-dessus, pas pour faire, justement, pas dans une dimension de psychologie. Non, 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 non. Mais juste dans une... Parce que ça va raconter l'engagement de Pierre Hormique et sa détermination à faire de la politique et à pouvoir encaisser 25 ans de vie municipale d'opposants. Parce que c'est ça, au fond, le parcours et cette révélation, cette victoire de 2020, c'est la concrétisation d'une... Je disais tout à l'heure d'une opiniâtreté, mais d'un engagement absolument colossal. Il faut pouvoir assumer 25 ans dans l'ombre dans un conseil municipal dominé par une personnalité qui est Alain Juppé. Vous êtes relégué dans le fond de la classe. On parlait de la manière avec laquelle, avec laquelle, dès les premières semaines, je ne dis pas qu'il rentre dans le costume, mais il prend tout de suite une forme de... un mode de gouvernement ou de décision qui est assez significatif. Page 39, j'ai relevé une parole que vous rapportez de lui. C'est à propos de l'épisode, ce n'est pas du tout du licenciement, parce que ce n'est pas le bon terme, mais du départ d'Éric Ardouin, qui est le DGS de la ville de Bordeaux, directeur général des services et de Bordeaux Métropole. C'est le patron de l'administration. Comme Alain Juppé est allé très loin après 2014 dans le processus de mutualisation, il a quasiment fondu, fait une sorte de fusion, absorption de l'administration de la ville dans celle de la métropole, avec à sa tête le même patron, Éric Ardouin. Éric Ardouin, d'après ce que vous dites dans le livre, bon, ça verrait bien rester. Et puis Pierre Urmique, pour lui, il en est hors de question. Et il dit, quand il faut dire non, le meilleur moment, c'est le premier. C'est une belle phrase. Oui, c'est... Et puis il dit, j'ai l'esprit flexible à la surface, immobile en profondeur, et je ne veux pas qu'on m'habille. Ça, on avait compris quand on... au premier degré. Et je discutais de Pierre Urmique avec Gilles Savary, qui l'a fort bien connu, qui a siégé, non pas avec lui, mais tête de liste d'une autre liste par rapport à celle où était Pierre Urmique en 1995. Et Gilles Savary, qui a toujours le sens des formules, dit de Pierre Urmique, c'est un têtu adaptatif. Alors je voulais vous soumettre cette phrase. On va dire que c'est une excellente formule de Gilles Savary. Il aurait pu nous la soumettre avant, on l'aurait glissé dans le livre, mais c'est un têtu adaptatif, c'est surtout quelqu'un de très déterminé. Et cette petite phrase, le meilleur moment pour dire non, c'est le premier. C'est son entrée en matière vraiment dans l'habit de maire et ça se passe dans le bureau de Nicolas Florian qui est encore maire pour quelques jours. Il y a Eric Ardouin qui est là et Urmique dit d'entrée de jeu, ce sera sans vous. Et là, ça sèche tout le monde, ça donne une atmosphère assez glaciale dans cette réunion qui est quand même une prise de contact, c'est des figures imposées quand il y a une alternance, on doit faire un échange de dossiers, on doit se parler. Exactement. Et là, il met les pieds dans le plat mais sans attendre une minute. Et c'est intéressant parce qu'on va retrouver ce processus-là tout au long des prochains mois. Et je vous le disais tout à l'heure, Pierre Ardouin, qu'il y a une culture assumée du bras de fer donc il ne s'échappe pas, il ne se défile pas s'il faut dire non tout de suite, il le fait et il marque son territoire d'entrée de jeu. Et là, ça annonce tout de suite la couleur, ça va être dur. Mais le message, il n'est pas tant pour l'équipe sortante qui a perdu les élections, le message, il est destiné à ses alliés, tous ceux qui vont être ses partenaires au sein de Bordeaux Métropole, c'est-à-dire la gauche et les socialistes. Et là, il y a un premier message qu'il est renvoyé pour leur dire attention, ça ne va pas être simple. Ça vaut aussi, on y reviendra, mais par rapport à sa propre équipe municipale peut-être ? Moins pour ça. Par tradition, celui qui a gagné ce qui est tête de liste qui devient le maire, c'est quand même lui qui a la main sur son équipe, ça c'est logique. Mais par contre, Bordeaux c'est une chose, mais Bordeaux c'est aussi Bordeaux Métropole et là, il y a des enjeux beaucoup plus importants et là, ce message-là, il s'adresse aussi à ses futurs partenaires avec qui, à leur faire vivre de ce qu'il y a. En vous écoutant ou en vous lisant, on pourrait se dire bon en fait, il est arrivé, il a voulu donner un coup de balai dans l'administration, il a voulu virer tout le monde, ce n'est pas le cas, il a même gardé la même secrétaire particulière qu'Alain Juppé et Chantal Fourteau et resté à son secrétariat particulier, donc il n'a pas eu un vaste coup de balai, il a estimé que la clé de voûte de l'administration municipale c'était le directeur général des services et qu'il était logique quelque part de le remettre à la disposition comme on dit du CNFPT. Oui, bon après, ça c'est le statut qui veut ça. mais les postes clés évidemment, il va tenter d'y mettre des hommes de confiance. Après, votre question par rapport à l'équipe elle est intéressante puisque lui franchement ne croit pas réellement à sa victoire et sans faire injure aux gens qui ont pu participer à cette aventure municipale autour de la liste urbaine bon voilà, les choses n'étaient pas calées vraiment. C'était pas fait pour gagner nous on a suivi cette campagne à Xavier on en a fait un livre c'était pas très libré pour ça et c'est pas pour rien que c'est une surprise et tout le monde bon voilà, tout le monde doit se mettre un peu de marge pour exercer le monde. Il y a un épisode justement qui nous met quelques jours après l'élection si je me souviens bien puisque nous étions opérationnels j'allais dire un peu au même endroit ça se passe à l'auditorium Cour Clémenceau c'est l'installation de la nouvelle équipe et du nouveau maire voilà et puis juste le lendemain samedi et dimanche il y a un séminaire des élus donc pour bien avoir les choses en tête l'installation du nouveau maire se fait le vendredi qui suit le fameux deuxième tour qui a lui-même eu lieu 14 semaines après le premier pendant des conditions quand même un peu étranges à cause de la Covid et puis donc le samedi et dimanche s'éminaire à Basas alors là on ne va pas rentrer dans les détails mais vous montrez dans l'entrée de jeu qu'il y a bien deux tendances dans cette équipe municipale il y a les viandards d'un côté les végétariens de l'autre on a les fractures qu'on peut oui c'est le premier différent politique on amène tout le monde quand on sait la suite de l'histoire du barbecue de la viande rouge etc c'est assez rigolo et racontez-nous quand même parce que le mode d'attribution entre guillemets c'est pas le terme mais des portefeuilles non pas ministériels mais d'adjoints je ne parle pas de leur intituler des fonctions mais vous n'en parlez pas dans le livre mais l'attribution du qui fait quoi c'est un peu original comme méthode je vais commencer Xavier va finir en fait Pierre Hormig se lance à une idée il dit on va faire un séminaire d'intelligence collective donc quand on a su ça on s'est dit tiens ça ça commence à devenir marrant je pense que marrant à cause du collectif ou d'intelligence les deux en général on s'est dit là c'est assez curieux et c'était une autre manière de faire et c'est là où c'est assez particulier et au fond pourquoi pas on sait que quand on constitue des équipes municipales c'est beaucoup d'arbitrage c'est aussi beaucoup de coups de fil il faut savoir placer les bonnes personnes aux bons endroits et puis tout ça ça se fait aussi quand même dans le secret du bureau de l'intimité de quelques proches et puis on fait l'équipe là Pierre Hormig prend le contre-pied total il dit on va faire ça de manière très transparente et on va faire ça à Basas dans un endroit assez savoureux et puis on va faire ça et puis je vais laisser Xavier finir non oui alors effectivement tous les postes il y avait quelques postes qui étaient fléchés malgré tout la victoire arrivant vraiment en tout cas le poste de premier adjoint l'urbanisme qui était un sujet après oui c'est séminaire d'intelligence collective alors après c'est un des participants à cette réunion qui dit parfois on est au-delà même de notre propre caricature parce que ça commence par une séance de méditation il y en a qui vont il y en a qui ne vont pas vous voyez il y a un peu tous les codes un peu boy scout parfois qu'on peut trouver chez les écologistes mais pas que chez les écologistes il n'y a pas que des écologistes je rappelle qu'il y a 8 étiquettes politiques différentes sur cette liste qui se prétendait à politique c'est quand même un des grands exploits de Pierre Hormick c'est d'être parvenu à apparaître comme apolitique or en fait il a fait une liste qui est extrêmement politique il y a 8 logos il y a 8 logos il a tordu le PS qui avait des ambitions en fait il a rangé toutes les formations politiques d'ailleurs il les a rendus invisibles aussi y compris son propre parti parce qu'attention Pierre Hormick est un verre hors les mers on va y revenir parce qu'il a un casier judicie il a toujours on fait des verres qui est un peu chargé et pour revenir à Bazas Bazas oui c'est une expérience curieuse méditation séance d'intelligence collective on colle des post-it sur un tableau on fait des boucles des boucles et voilà et à la fin de la journée ils parviennent à structurer une équipe alors celui-ci on a mauvais esprit mais c'est notre métier mais on se retrouve avec un comédien qui se retrouve à la ville apaisée on se retrouve avec un paysagiste adjoint à la culture voilà bon il y a des attelages qui résistent dans le temps en tout cas jusqu'à présent après vous savez c'est l'histoire politique et dans toutes les équipes il y a des forts des faibles il y a des personnalités qui se détachent ou non et au fond on n'avait pas connu ça dans les précédents mandats ce type de désignation d'équipe voilà sur le mode de désignation après sur la sélection naturelle de l'adéquation aux politiques bon voilà on sait que l'idée et l'image qu'Alain Juppé ait pu pratiquer la méditation transcendantale pour s'offrir ses chakras en soi c'est intéressant ça serait mérité une photo voilà alors à la fin de la chute de la maison Juppé vous terminez par une phrase qui va d'ailleurs figurer dans un documentaire où Alain Juppé dit je n'aurais jamais imaginé que ce monsieur puisse s'asseoir dans mon fauteuil bon et je ne sais pas si vous le savez mais aussi bien Georges Pompidou que Valéry Giscard d'Estaing ont refusé de prendre le bureau du général de Gaulle à l'Elysée ils se sont installés dans un autre bureau au premier étage celui qui s'est empressé dès le 21 mai 81 de reprendre le bureau du général de Gaulle c'est François Mitterrand je livre ce jeu non pas de chaise musicale mais de de mobilier et de locataire de pièces et de mobilier à votre réflexion là Pierre Hurmique dit j'ai gardé le fauteuil d'Alain Juppé pour marquer le coup oui il l'a fait exprès je vais vous dire il était très très vexé de cette phrase vraiment très vexé très vexé le basque est vexé il n'a pas digéré le basque toujours faire comme ça c'est comme l'amade en Tintin donc oui il a été quand même aidé oui merci vraiment non mais il n'a pas du tout apprécié cette phrase et là aussi ça révèle aussi le caractère et le caractère très entêté du maire de Bordeaux c'est à dire qu'il a gardé ce fauteuil en disant que ce n'est pas le fauteuil du maire de Bordeaux c'est le fauteuil de la ville de Bordeaux ce n'est pas le fauteuil d'Alain Juppé ce n'est pas le fauteuil de Juppé c'est le fauteuil de la ville de Bordeaux et donc je le garde et son bureau à cet égard est intéressant parce qu'il y a une vraie géographie politique dans le mobilier puisqu'il y a au mur une toile de Joffaut qui a été remise par Joffaut en personne et c'est une toile qui s'appelle la vague et il y a un petit bonhomme dessus qui est emporté par une vague un petit bonhomme qui n'a pas de cheveux et tout le monde aura reconnu Alain Juppé et Alain Juppé est allé dans le bureau quand ils se sont réconciliés et on le raconte Alain Juppé va dans le bureau d'Urmik il voit cette toile il se reconnaît et Urmik a cette phrase assez drôle il dit oui c'est un portrait de Jacques Ellul parce que juste au-dessus il y a un portrait de Jacques Ellul tout ça ça dessine une géographie assez marrant et si on raison le bureau il a installé sa propre Marianne qui est le modèle Marianne Brigitte Bardot qui a été sculptée par un dessinateur leur montée Asselan qui était le célèbre dessinateur des pin-up de lui donc là dans le politiquement correct on n'y est pas exactement non plus voilà ça raconte un peu un truc un peu baron alors ce qui est bien avec vous c'est que vous faites vraiment les enchaînements sans des vrais professionnels parce que ça permet de dire un mot d'Ellul quand même bon on va pas rentrer dans les détails il cite très souvent Ellul Pierre Urmik souvent d'ailleurs les mêmes phrases d'Ellul quasiment tout le temps les mêmes mais ça veut pas dire qu'il l'a pas lu et en particulier je pense qu'il était très sensible à la dimension exégète du Ellul pasteur protestant même si évidemment Pierre Urmik est conférence au catholicisme il y a quelques semaines j'ai présenté à votre place Patrick Chastonnet professeur de sciences politiques vrai spécialiste d'Ellul j'allais dire lui qui a publié une étude très intéressante sur les racines libertaires de l'écologie politique et Chastonnet la vidéo figure dans l'ensemble des vidéos de la librairie Mola sur la chaîne YouTube la station Zone Chastonnet étudie cinq auteurs Élisée Reclus Bernard Charbonneau Jacques Ellul Yvan Elitch et Murray Bookchin qui est le dernier c'est à peu près peu ou prou le panthéon de Pierre Urmik c'est ce que j'allais dire et vous dites c'est un écolo confronté à l'épreuve du pouvoir c'est votre titre est-ce que on aurait pas pu dire plutôt un décroissant à l'épreuve du pouvoir alors il y a un vrai débat là-dessus quoi qu'il en soit Pierre Urmik a croisé connu Jacques Ellul il faisait partie il était étudiant il suivait ses cours il suivait ses cours et il a enfin vous connaissez vous connaissez ça mieux que moi Jean et voilà et il a été question de l'engagement politique et lui il n'était pas un fan de l'engagement politique il détestait même l'engagement c'est ça totalement et c'est ça qui est curieux c'est toujours ça c'est vraiment des allers-retours d'adhésion-exclusion chez Pierre Urmik par rapport à Jacques Ellul c'est vraiment son maître à penser et vous le dites et à vrai dire il s'est un peu calmé voyez c'est comme si à mesure qu'il devient maire il arrête de se réfugier derrière ses petites citations un homme de parti c'est une partie d'homme enfin ça il l'a fait 50 fois et il ne pouvait pas faire un discours en début de mandat sans citer Jacques Ellul et là on a l'impression qu'il est presque en train de s'affranchir de son maître enfin il s'en est affranchi manifestement puisqu'il est entré en politique quand son maître déconseillé bon bref c'est un garçon compliqué Ellul c'est surtout l'affirmation de son indépendance son indépendance d'esprit son indépendance de décision et son indépendance à tout ce qui tourne autour de lui à commencer par les partis politiques il a une défiance il est membre d'Europe Écologie Les Verts et il a une profonde défiance envers son propre parti son propre parti a essayé de lui faire des coupes pendables il l'aura toujours rendu l'investiture de la législative de 2017 par Cécile Duflo c'est assez extraordinaire quand même et on l'avait raconté dans le précédent livre il avait dit vous pouvez faire appeler la terre entière mettre les porteflins et faire sonner tout le monde quand j'ai dit non c'est non et je ne céderai pas point barre mais Ellul c'est simple c'est son autonomie c'est vraiment son autonomie de pensée et quand il a une défiance à l'égard du parti politique c'est parce qu'il ne veut pas appliquer des consignes il est rétif aux consignes donc ça c'est quand il était collégien, pensionnaire exactement il y avait exactement ce même problème là donc il veut une indépendance de pensée et c'est ce qu'on raconte dans ce livre c'est qu'au fond il est là où on ne l'attend pas sur la sécurité il a fait son agernamento il a revu ses positions sur les caméras de surveillance etc à Bordeaux c'est une ville avec plus de caméras de surveillance depuis l'arrivée de Pierre Vermique et pourtant c'est un écologiste et on sait que ce sujet là est particulièrement compliqué mais tout ce qui est de l'ordre du parti de l'encasernement tout ça lui colle des boutons sa structure sa pensée et comme Xavier le disait sauf que maintenant il est maire et toute la difficulté c'était de quitter la posture de l'opposant qui va être rentre-dedans qui va y aller tout de suite pour devoir quand même arrondir les angles et trouver du compromis et c'est là où ça devient intéressant où sur la longueur on commence à voir émerger tout ça et c'est là où ça va devenir un problème pour ses adversaires mais on en parlera après oui on va peut-être en parler après ce qui est ce qui est intéressant justement dans ce costume d'opposant costume de maire bon on peut gloser pendant des heures là-dessus malgré tout dans l'exercice et la pratique politique de Pierre Vermique il ne peut pas résister au plaisir d'en envoyer une à ses opposants vraiment il y a quasiment un plaisir enfantin c'est presque un point commun avec Juppé quasiment quasiment mais ça desserre presque le propos de maire et la hauteur qu'on pourrait attendre d'un maire de Bordeaux mais voilà vraiment il y a cette envie d'aller bagarrer d'aller envoyer la phrase qui dit à son adversaire un peu l'ambiance culture un peu rugby après c'est pas un grand rugbyman c'est un coureur à pied c'est vrai mais c'est un vrai marathonien qui continue à courir à pied ce rapport là il l'a aussi et ce qu'il faut avoir à l'esprit il l'a aussi avec ses alliés donc qu'il soit dur avec ses opposants que le match soit tendu mais par contre là où c'est beaucoup plus compliqué c'est qu'on reviendra sur la congestion on est exactement là là je peux dire quand vous êtes un allié de gauche au maire de Bordeaux là vous pouvez commencer à vous accrocher aux branches si vous en trouvez c'est ce qui ressort alors là pour le coup moi je veux dire qu'on laissera justement les lecteurs rentrer dans ce chapitre là parce que moi c'est là que j'ai appris beaucoup de choses sur les dessous de la négociation sur la gouvernance à Bordeaux Métropole et la fameuse fin de la cogestion revendiquée par Pierre Urmique lui-même là vous nous montrez carrément le dessous des cartes comment ça s'est passé et là on découvre un Pierre Urmique qui fait un peu de la politique à l'ancienne c'est-à-dire on n'est pas loin des coups tordus entre groupes politiques pour contourner mettre en minorité etc il répugne pas ça ah oui oui il y a tous les codes de la négociation vous le dites tous les codes du coup fourré et du rapport de force ce qu'expliquait Jefferson c'est-à-dire qu'il va pousser le rapport de force au maximum au maximum au maximum au point qu'il a été plus ou moins envisagé de balancer Rossignol-Puech le maire de Begle comme candidat dans les pattes d'Anziani si l'accord ne se faisait pas c'était du bluff ça fait partie du bluff ça fait partie du bluff mais ça montre surtout un caractère extrêmement déterminé il dit je veux la peau je veux la peau de la cogestion on le cite dans le livre il dit on s'est suffisamment foutu de ma gueule pendant longtemps sur ce sujet-là maintenant je ne céderai pas quitte à ce que je me présente etc mais ce que ces partenaires de gauche et que la droite métropolitaine découvre c'est que tout ça marchait très bien la cogestion c'était un accord partagé et tout ça se faisait en bonne intelligence collective Pierre-Hormick n'en veut pas personne n'a la culture personne ne s'attend à se faire rentrer dedans comme ça personne ne s'attend à ce que ce soit aussi dur parce que ça marchait très bien parce que l'entente a été faite c'était une entente cordiale avec pourquoi pas une alternance politique mais même l'alternance politique gardait le principe de fonctionnement Pierre-Hormick n'en veut pas et c'est lui qui fait quand même la bascule historique sur la métropole avec Bordeaux est-ce qu'il n'a pas été obligé d'avaler de manger son chapeau après ça se joue à l'épreuve du temps c'est à dire que sur la fin de la cogestion il a gagné parce que c'est lui qui a eu la droite est revenue au bureau voilà oui mais ça c'est plus loin c'est les joies de la politique ça non mais je crois je crois je crois qu'il y a un vrai cas d'école sur la politique du symbole il a voulu abattre la cogestion il l'a abattu effectivement ça a été une révolution puisqu'on le voit d'anciens maires de droit disent on prépare une vice-présidence à la vengeance pour le prochain jolie formule parce que nous on a pris enfin voilà pas mal de plaisir parce que c'est exactement beaucoup de choses qu'on ramasse quand on fait ce travail du journaliste au quotidien mais qu'on écrit peu partiellement ou pas tout à fait là ça permet de refaire un récit parce que c'est aussi politique mode d'emploi comment ça marche comment ça marche ces relations cordiales pas cordiales quelles sont les négociations ou pas donc voilà on essaie de rentrer dedans après oui les preuves des faits les faits sont têtus donc il y a un effet boomerang derrière parce que très vite oui la cogestion la cogestion tombe pendant un premier temps et puis après il y a quelques dossiers on les voit venir on les voyait venir l'aérospatiale voilà c'est l'aéronautique évidemment l'aéronautique les déplacements avec un dossier totem pareil même topo c'est voilà c'est symbole la LGV aujourd'hui est un symbole qui a fait en tout cas qui a qui a qui a provoqué un coup de canif dans le contrat compliqué le contrat qui était quand même écrit pas à l'encre invisible mais enfin voilà ce contrat fragile entre les socialistes et Pierre Hermick voilà la LGV a fait voler tout ça et faute de majorité après on continue la politique et face à cette face à cet entêtement il y a des pardon des socialistes madrés j'allais dire des vieux socialistes madrés des socialistes madrés qui savent aller rechercher les bons vieux usages qui permettent d'avancer et de pousser des dossiers sur lesquels ils ne seront jamais d'accord et c'est assez curieux et alors on peut tout reprocher aux politiques mais on va dire qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui est absolument clair c'est que dès qu'il est question de LGV dès qu'il est question d'aéronautique les socialistes sont plus proches de la droite et sur le reste des sujets de vie quotidienne qui ne sont probablement pas les plus clivants et bien là ils arrivent à s'entendre et après les socialistes et les quelques communistes oui qui restent absolument il y a aussi des personnages alors on les voyait dans le premier livre sur la campagne et la conquête surprise c'est pas good cop et bad cop mais vous reparlez de Nicolas Manant qui était le directeur de campagne de Pierre Jormic alors ils sont de la même promotion à Sciences Po en 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 il joue un rôle maintenant dans la la les premières semaines parce que il intervient en particulier dans une rencontre dans une négociation avec des élus en 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 aires du bouscat et d'autres il représente Jormic et il clash quoi lui-même c'est un dur plutôt non c'est un dur c'est vraiment la personne de confiance c'est avec c'est vraiment un tandem Pierre Jormic et Nicolas Manant ils font la campagne est-ce qu'il est toujours dans l'entourage parce qu'il a quitté toute fonction officielle il a quitté fonction officielle assez rapidement et assez vite il est resté assez proche il n'est jamais loin mais plus très près c'est une bonne formule ça mais non mais ce qui est intéressant là-dedans c'est que Pierre Jormic qui a toute confiance en lui il l'envoie faire la dernière négociation pour acter la mort de la cogestion il se trouve que Pierre Jormic est avec Xavier au journal en plus pour une interview et que cette réunion est décalée et il l'envoie maintenant là-bas et Nicolas Manant nous le raconte dans le livre il me dit moi je viens jouer les tueurs du jour voilà je viens exécuter le truc c'est pour ça qu'ils employaient cette expression cop et bad cop et en fait il y avait eu une petite ouverture parce que Anziani a fait tout ce qu'il a pu pour récupérer la cogestion on rentre vraiment dans l'apopole c'est moins passionnant on va au plus près de toute la négociation et Anziani fait vraiment le maximum et en fait la gauche propose 3 à 4 vice-présidences à la droite en espérant qu'ils acceptent et en fait Nicolas Manant lui pense que la droite est capable d'acheter et il ne veut surtout pas de ça et en fait la droite une partie de la droite en réalité est capable d'acheter et on le raconte dans le livre il y a un élu le maire de Talens notamment qui y réfléchit Emmanuel Salaberry voilà et il y a des ouvertures qui ont été faites et c'est là où on rentre dans les coups de billard à 3 bandes et Manant se dit si jamais la droite accepte l'inacceptable on est mort on va être obligé d'avaler la cogestion de notre côté donc Manant est dépêché là-bas pour tuer la cogestion et dire 3 à 4 vice-présidences c'est faux on prend rien du tout c'est zéro et en fait Bobet lui dit moi je ne suis pas là pour faire la manche et si Bobet avait annoncé qu'il était l'ancien président de droite qu'il acceptait 3 à 4 vice-présidences là on l'écrit il y aurait du sang sur les murs parce que vous ne pouvez pas faire avaler ça à vos amis donc tout ça se finit d'une manière assez fraîche on va dire Manant enterre le dossier fin de la cogestion on débute sur on rentre vraiment dans une nouvelle ère et les socialistes qui prennent la présidence Alain Anziani qui prend la présidence de Bordeaux-Métropole le sait les verts vont être plus qu'un allié exigeant ça va être un caillou dans la chaussure jusqu'à la fin du mandat donc ça part sur très bonne base et alors pour notre petit commerce c'est formidable alors on arrive forcément page 83 à la séquence du fameux sapin de Noël je veux dire que comme de toute façon sur le bandeau il y a Bordeaux l'homme derrière le sapin un excellent bandeau un excellent bandeau avec avec une porte de la mairie de Bordeaux qui est intacte à l'époque derrière Pierre Hurmy profitez de la photo cette histoire de sapin est tout à fait passionnante on pourrait presque parler même d'un sapin métaphore ou d'un méta-sapin tellement quelque part au-delà du sapin étymologiquement parlant ça dit plein de choses il y a plusieurs façons de le lire le rôle des réseaux sociaux qu'est-ce qu'un arbre mort ou bien qu'est-ce que la mort chez l'arbre ça serait presque un sujet de philosophie quel est le devenir de la filière sapin de Noël reconnue très officiellement comme une culture agricole par le degré du 12 mars 2003 et que les producteurs de sapin de Noël sont bien des horticulteurs donc il y a tout un volet économique mais finalement Pierre Rumic vous dit lui-même il y a même une dame à Shanghai qui m'a dit j'ai entendu parler de cette histoire c'est le maire de Bordeaux qui vous le dit donc vous dites cet épisode l'a montré le maire de Bordeaux peut encaisser les coups mais il sait aussi et surtout les provoquer alors cette histoire de sapin est-ce que vous avez réussi à détecter si c'était simplement une maladresse ou une stratégie ? c'est quelque chose qui lui a totalement échappé c'est une connerie parce que si on resitue le contexte c'est son premier point presse de rentrée il fait de longues annonces très complètes il fait beaucoup d'annonces et en fait il lâche cette petite phrase en propos liminaire qui n'a rien à voir avec le sujet ce dont il faut se souvenir c'est qu'à l'époque il y a malgré tout un effet de curiosité Bordeaux a basculé et donc il y avait la presse nationale exactement il y a à peu près autant de médias qui en avaient du temps c'est autre chose que les petits localiers locaux absolument les sud-ouest les services publics et voilà on en reste là donc vraiment on retrouve grosso modo la même foule de journalistes que pour un point presse de Juppé qui viennent jauger qui est ce nouveau maire de Bordeaux et là il envoie cette histoire de sapin est-ce qu'on a déterminé si c'était sciemment si c'était un calcul enfin il reconnaît qu'il a fait une connerie oui mais il reconnaît aussi que ça c'est de la spontanéité c'est de l'improvisation totale ça n'apparaît pas dans la préparation de cette réunion qui est une réunion mais vraiment importante c'est la réunion de rentrée première réunion de septembre il faut que ça se passe bien il doit commencer à amorcer la ligne de sa mandature il doit faire comprendre là où il veut aller donner une direction un cap etc donc il y a des annonces en plus vraiment intéressantes mais on va être focalisé parce que ça va être repris par les réseaux sociaux ça va être monté en épingle et puis ça va faire tout le patacas que l'on connaît et lui et c'est ça où il dit moi je suis pas à l'abri de l'anneau de sapin c'est là où c'est assez marrant c'est qu'il revendique cette liberté certes dans une réunion quand vous préparez une conférence de presse vous êtes le maire de Bordeaux tout ça c'est cadré tous les services passent dessus les annonces sont calibrées normalement ça doit pas merder bon avec Pierre Normique ça a merder mais ça a merder dans les grandes largeurs mais il ne l'a pas provoqué non plus encore une fois tout ça est monté il y a cet échange avec Jean Castex sur le plateau de France 2 où Castex lui dit alors vous allez arrêter de jouer au rugby pour préserver les pelouses etc donc ça prend vraiment des proportions mais là il reconnait que c'est une connerie mais en même temps il ne veut pas se départir de cette spontanéité il veut s'autoriser cette spontanéité donc il faut surveiller les points de presse de Pierre Normique voilà on les surveille comme il est sur le feu et c'est aussi un prodigieux accélérateur de notoriété oui bien sûr parce qu'on parle de bien de moins en bien ou en mal on en parle et là il y a ses dépens on a parlé de lui beaucoup en mal ça donne quand même des mots de tête aux communicants qui l'entourent et d'ailleurs il y a un chapitre que vous appelez la valse des communicants 4 en 2 ans et 9 mois de mandat alors qu'il y a des vrais pros Claire Bouchard Ressas Martray qui ne va pas rester longtemps puisqu'il repart vite à la région il comprend qu'il n'a pas mis les pieds au bon endroit alors actuellement Annabelle Varmillon qui est quelqu'un de très solide qui a été dire comme de l'université Bordeaux depuis l'université de Bordeaux fusionnée et directrice de cabinet du président Théonan de Nara donc elle elle est tout à fait solide et aussi compétente que ses prédécesseurs c'est quoi le rapport de Hurmique à la communication il n'aime pas ça manifestement ça ne l'intéresse pas c'est aussi bête que ça ça ne l'intéressait pas non plus vraiment Juppé non mais peut-être écoute il y a une histoire les relations avec les élus c'est surtout qu'on en descend d'un cran c'est à dire que les chargés de com les responsables de la communication doivent traiter avec aussi tous les autres élus pas qu'avec le maire mais on en revient à cette élection avec cet équilibre qui n'est pas forcément faite pour gagner avec des élus qui n'ont pas d'expérience qui sont en train d'en acquérir qui sont en train d'être formés qui avancent qui apprennent en marchant et ce qui est l'histoire de la politique je veux dire les renouvellements en 2017 vous prenez la génération de députés spontanés macronistes qui arrivent à l'Assemblée il n'aura fallu vous avez très bien connu puisque vous les avez suivis il a fallu un certain temps d'adaptation ils ont aussi fait des conneries ils ont eu leur faiblesse mais ils ont fait cette acquisition d'expérience et là on est dans ce tempo là maintenant on est à presque 3 ans ça y est il y a une certaine maturité qui commence à arriver mais au début tout est beau tout est nouveau et chacun veut imposer ses idées et les fonctionnaires de la mairie de Bordeaux quels qu'ils soient sont aux prises avec des nouveaux élus qui n'ont pas forcément toutes les clés toutes les connaissances et puis après c'est des histoires de caractère de feeling et de dossier qui partent de travers qui partent complètement dans le décor et qui sont assez savoureux sur le moment et encore plus quand on les relit et quand on les raconte sur la campagne d'affichage est-ce que l'artiste c'est un métier voilà un raté majuscule il y en a eu d'autres mais à l'arrivée ce qu'on raconte derrière aussi c'est que c'est pas parce que c'est une équipe écologiste qu'on ne se met pas des coups de couteau dans le dos les écolos ont une vraie culture du règlement de compte ce ne sont pas des enfants de coeur c'est aussi violent que dans les autres partis politiques et les dirkams enfin les dirkams les dirkams les dirkams s'ils partent c'est parce qu'ils en ont marre de recevoir des flèches dans le dos oui parce que sur des champs qui en tout cas n'intéresse pas le maire là c'est open bar pour l'horizontalité d'accord oui c'est cette méthode bon on va donner la parole à la salle dans quelques minutes non mais c'est parce qu'on balaye les différents points il s'appuie aussi quand même sur quelques adjoints qui sont solides monsieur Sni sur la sécurité ça c'est très clair proviseur tout à fait pointu son adjointe Claudine Bichet sa première adjointe a été directeur d'affaires financières je crois de Cédis Kount oui voilà on a vu des personnalités émergées il y a le jeune le Benjamin de l'équipe Stéphane Pfeiffer voilà après une vraie place politique un socialiste voilà oui enfin plutôt c'est compliqué harmoniste un peu oui voilà une génération c'est compliqué Brigitte Bloch très compétente sur son secteur oui mais Brigitte Bloch c'est typiquement les choix tout à fait pragmatiques parce qu'elle va tenir le monde du tourisme et elle a le monde du vin en main parce qu'elle travaillait au conseil régional d'Aquitaine l'idée de mettre la fête du vin tous les ans c'est quand même un très bon coup parce que ça le met en proximité avec le monde du vin à Bordeaux alors on ne dit pas que ça fait ou défait les élections mais enfin quand même c'est un point important bon après le monde du vin d'abord il ne faut pas s'en faire une image totalement figée c'est un peu l'un des castes même pour ainsi dire mais oui le monde du vin et c'est curieux et là c'est le lent apprentissage du pragmatisme politique le premier rapport avec le monde du vin de Pierre Jormick c'est d'aller se rouler par terre devant la cité du vin quand elle est inaugurée de planter un arbre qui va arroger régulièrement voilà là c'était pour le stade là voilà parce qu'il dénonçait l'usage des pesticides et arrivé au pouvoir c'est une de ses premières rencontres quand il est l'humair il se retrouve à la Toupina avec le patron du CIVB ou le patron du CIVB et lui explique comment ça marche en fait mais comme il a pris la fille de Ziradakis comme suppléante en 2017 Ziradakis lui dit il faut que tu prennes il faut que tu rentres dans le costume de maire voilà et il rentre dans le costume de maire et il fait aussi le missi dominici pour lui faire rencontrer les gens donc voilà Pierre Jormick découvre alors après découvre le monde du vin il apprend on l'amène dans les vignes il chauffe des bottes on lui montre comment ça marche après il y a cet épisode étonnant du Tour de France c'est vraiment on est à l'opposé du maire de Lyon d'Ousset autre écologiste et je ne parle même pas de celui de Grenoble il est passionné de vélo dites-vous il rencontre Sarkozy il parle 25 minutes de vélo tous les deux et c'est là où encore une fois c'est intéressant on en revient au titre il fait 13 ans qu'il n'y a pas eu une étape et ce sera un maire écologiste qui va faire revenir le Tour de France à Bordeaux avec tout ce que ça comporte chez les écologistes parce que ce n'est pas du tout dans l'ADN du parti écologiste le Tour de France donc là encore Pierre Jormick fait un pas de côté et il s'affranchit justement de cette espèce de doctrine qui entoure les verts et qui accompagne les verts donc lui il assume ces pas de côté il assume je vous parlais d'autonomie tout à l'heure il assume ces choix là y compris sur les barbecues il y a eu un championnat de France de barbecue il en a fait l'inauguration c'est à hurler de rire quand on se souvient de la polémique sur la viande rouge et il faut déconstruire l'homme et le barbecue et l'entrecôte etc je vous renvoie au propos de Sandrine Rousseau c'est extrêmement savoureux je vais vite parce que je crois qu'il faut qu'on a fait vous dites page 185 il trouve là une occasion de déconstruire l'image des écolos bobos urbains qui regardent les manifestations populaires avec des jumelles à propos du Tour de France oui oui est-ce qu'on peut dire qu'il est en train de se radicaliser mais pas au sens du parti radical de se radical socialiser mais il devient pragmatique mais en même temps il le dit sur la viande il le dit très bien il mange du steak tartare donc voilà pour un maire écologiste encore une fois et c'est là où c'est intéressant c'est qu'il y a les étiquettes et on peut prendre le temps d'aller regarder ce qu'un livre nous permet de faire c'est justement ça d'aller un peu plus loin et de voir que au fond c'est assez complexe c'est pas si manichéen que ça et c'est pour ça que ses rapports avec les Verts d'ailleurs je fais une parenthèse mais il n'a jamais digéré le fait que les Verts n'aient jamais cru en lui donc ça c'est toujours là vous terminez un peu votre ouvrage à part l'inauguration de la permanence de Nicolas Thierry ça résume parfaitement c'est bon ça je fais du tableau parfaitement le positionnement parce que Nicolas Thierry était élu député NUPES qui est écologiste qui est une valeur montante écologiste à Bordeaux et enfin qui connaît parfaitement les arcanes chaud partisan de la NUPES et en fait c'est pas du tout la ligne de Pierre Urmic et oui il inaugure cette permanence et on trouve là des députés LFI on retrouve toute une série des figures des Gilets jaunes enfin c'est vraiment le casting NUPES 100% on y est bien et là Pierre Urmic ne serait-ce que sur l'image tout le monde est autour de la tribune et Pierre Urmic se tient 5 mètres plus loin en fait c'est que comme disait Aimé Césaire c'est un écologiste entièrement à part voilà absolument et cette ligne là en tout cas n'est pas la sienne il le dit il n'est ni mélenchoniste ni complotiste ce sont ses mots ça veut dire qu'il associe les deux idées et donc pour l'avenir ce sera à surveiller bon vous savez ce qu'il vous reste à faire messieurs campagne de 2026 et bien vous suivez ça de près puis vous nous gratifiez d'une magnifique chronique de cette campagne pour son éventuelle réélection ou pas ou pas on verra ça on ne va pas préempter la fin mais en tout cas son élection a montré qu'il ne fallait surtout pas le mépriser et surtout pas le sous-estimer alors il aura quel âge en 2026 ? c'est une excellente question et je ne peux pas vous y répondre vous n'êtes pas bon en arithmétique voilà on va dire en 2026 il aura 3 ans de plus c'est pas faux voilà c'est pas mal il y a tout à fait l'âge de briguer un mot à nouveau merci beaucoup je n'ai personne d'espoir Xavier Chota un Pierre Urmic un écolo à l'épreuve du pouvoir Bordeaux l'homme derrière le sapin merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous